Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Laure Nicolas, la cofondatrice et la coordinatrice de l'éco-domaine du bois du barde à Méguenegg, dans le Cresse-Braise, le centre-Bretagne pour ceux qui ne parlent pas breton. Je suis là ce soir pour parler d'un sujet que Gabrielle m'a proposé parce que je crois que je le remettais un peu souvent sur la table au niveau des oasis et des colibris. Elle m'a demandé d'intervenir avec tout mon bagout. On n'en a pas parlé de la définition du tout bagout, mais je ne voudrais pas qu'on en reparle quand même. C'est la place des hommes dans les oasis. Les hommes, pas avec un grand H, parce qu'on l'est tous, mais avec un petit H. Mais tout de suite, ne pensez pas non plus. L'imagination, je la vois galopante là tout de suite. C'est un sujet qui est important pour moi parce que je suis fondatrice d'un lieu et parfois je me suis sentie seule en tant que femme, en tant que créatrice. J'ai discuté de ça notamment il y a un peu plus d'un an et demi où sur notre vie on a organisé les premières rencontres régionales de permaculture et des transitions où en fait il y avait quand même beaucoup de femmes mais qui ne se sentaient pas à leur place ou en tout cas comment trouver leur place. Donc en discutant comme ça, les mois passent et je reçois aussi une doctorante de l'université de Vion en philosophie qui fait sa thèse sur la permaculture en tant que philosophie de vie et qui m'expliquait elles sont point de vue parce qu'elle a fait le tour de beaucoup d'écolures, oasis ou pas, en France et en fait elle me disait les seules personnes qui acceptent de me recevoir et de témoigner ce sont des femmes. Les hommes, eux, ferment les portes ou n'ont jamais le temps. Elle a remarqué aussi que dans un film qui s'appelle l'éveil et la permaculture, il y a énormément d'hommes dans le film, on voit très peu de permacultrices françaises et en discutant avec le réalisateur, elle me partage que lui-même lui fait la réponse, on n'y a pas pensé. Donc je pense que ces échanges que j'ai eu depuis des mois par rapport à ça, on le vit aussi dans nos oasis aujourd'hui qui sont des lieux de transition, de changement de vie et de changement de paradigme. C'est aussi remettre en question la place du féminin et du masculin sur nos lieux et si on regarde l'échelle macro, on le voit aujourd'hui dans les médias. Alors moi j'appelle ça un peu les têtes de gondole et je suis désolée, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est juste des constats factuels. On voit beaucoup d'hommes médiatisés, Cyril Dion, Arthur Keller pour ceux qui connaissent. Ce soir, il y a Marc qui intervient, je suis désolée pour lui. Je ne les connais pas mais c'est des personnes qui prennent beaucoup d'espace. Ce n'est pas en termes de nombre ou en termes d'équité en fait, c'est juste de dire où se trouvent les femmes aujourd'hui. On voit un peu Vandana Shiva, Greta Thunberg, tout le monde l'a entendu parler. Mais finalement après ça reste des choses très intimistes et tout ça. Les femmes, on les voit très peu dans les médias, en tout cas nationaux aujourd'hui. Et du coup on le retrouve sur notre échelle micro à nous sur les oasis. Moi ce que je vous invite à réfléchir ensemble ce soir, c'est comment faire pour que nous les femmes, on se sent plus légitimes. Parce que moi pour être là ce soir, ça fait un an et demi que je réfléchis, que les amis qui m'entourent me poussent à faire ce que je fais et m'entouragent à témoigner en fait et à s'aimer d'autres façons de faire. Et si je ne m'étais pas entourée de qui c'est un million, je ne m'arriverai pas à être là ce soir. Quand je suis à l'aise de parler devant vous, ce n'est pas ça qui me manque. Mais c'est de me sentir légitime et d'être alignée avec qui je suis et ce que je fais en fait. Mais aujourd'hui, il a fallu que je fasse un pas pour avancer vers vous. Et aujourd'hui, ce que je constate dans la plupart du temps, de manière inconsciente, les hommes ne nous laissent pas la place aussi. Et je pense que c'est une sorte de danse entre eux et nous où chacun doit avancer ou faire un pas pour reculer, pour qu'on puisse avoir cet équilibre et chacun trouve sa juste place. Donc dans tout ça, moi après, sur le cercle, je vous invite à échanger sur cette place aujourd'hui des femmes avec un grand F, ou plus largement de la place du féminin dans la transition, mais aussi sur nos oasis. Et comment rééquilibrer même en chacun de nous la place du masculin et du féminin ? Parce qu'au-delà des genres, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la binarité homme-femme, mais c'est aussi en chacun de nous, quel que soit notre genre, d'équilibrer notre féminin et notre masculin. Voilà, je ne sais pas au niveau timing, comment je suis ? Merci.